coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour j'avais envie de faire avec vous le défi de scrap suite qu'elle a lancé concernant un sketch sur sa scène ce matin donc hors caméra j'ai coupé tous les papiers je vais vous donner les mesures et je vais vous montrer la collection que j'ai utilisé d'abord je vais vous baisser après d'abord je vous montre donc j'ai pris une enveloppe craft de 15 15 enfin j'ai regardé elle fait pas vraiment du tout 15 en fait elle fait 14 parce que moi j'ai fait à voir quand j'ai coupé un papier la carte ne fait pas 15 elle fait 14,9 et de l'autre côté elle fait 14,8 enfin 14,8, 14,9 donc c'est pas du tout la main donc après vous prenez la taille que vous voulez si vous la voulez plus petite vous pouvez il faudra adapter vous va tout le même chose que j'allais couper plus petit et ce sera pas le même sketch donc j'ai utilisé sinon cette collection de papier low vintage je l'avais adoré ce blog que j'en ai pris au moins trois comme ça parce qu'il y avait vraiment du vintage et montré ma feuille j'aime beaucoup tous les blocs mais il y a une feuille quand je l'ai vu je me suis dit waouh faut que je prenne celui là regardez c'est à tomber ce papier bon du coup je crois que j'en ai moins deux ou trois blocs comme ça donc on va faire le sketch avec cette collection je vous baisse oui que je fais voilà donc c'est ma vivant 15 sur 15 et ensuite mais j'ai pas pris le monde que j'en ai deux comme ça mais pourquoi je voulais dans le temps voilà donc on a les morceaux que j'ai coupé pour celle ci il faut une feuille de 14 et demi logiquement moi j'ai coupé un petit peu parce que comme il fait pas qu'un j'ai fait 14, entre 3 et 4 et voilà c'est 14 et demi vous allez comprendre quelque chose donc vous prenez un morceau de nos jimons 14 et demi sur 14 et demi que vous avez posé dessus bon après comme la carte ne fait pas qu'un 15 de deux côtés oui il va falloir faire attention d'aller 3 par contre j'ai oublié de prendre alors je vais prendre la petite non pas celle là elle s'est ouverte on va prendre la vintage photo il reste pas fermée c'est là il faut faire gaffe voilà voilà et je prends mon doigt après on est pas obligé d'ancrer vos bords mais quand on trouve mais des papiers de couleurs comme ça on a plus de blanc donc je préfère ont créé pour pas qu'on voit une trop de gens voilà c'est bon j'ai tout ce qu'il faut donc je vous disais celui-là normalement on va faire 14 sur 14 et demi ensuite nous avons un deuxième bon après suivant tant que vous faites moi j'ai fait vintage je suis plus à l'aise là dedans mais bon peu importe le temps que vous faites ce sera les mêmes dimensions donc on a un deuxième papier qui fait oui 10 sur 10 ça et le deuxième qui va aller par dessus lui il fait neuf et demi sur neuf et demi en on va poser comme ça dessus et un dernier morceau en fait vous enlever 0,5 à chaque fois ça c'est deuxième ça c'est deuxième le troisième morceau fait 7,5 comme ça sur 9,5 de haut et le papier ben voilà celui que j'adore il fait 7 sur 9 qu'on va poser comme ça dessus et un dernier morceau qui lui fait 4,5 sur 13 et donc automatiquement l'autre va faire 4 sur sur et alors là il fait 4 sur 13 sur 13 sur 12 et 12 ennemis sur 4,5 je crois je me suis trompé sur un papier 13 et donc le deuxième ouais c'est 12 et demi pas 12 donc celui-là je vais определité il fait donc c'était celui là donc nous avons dit et je vais rectifier tout de suite 4,5 sur 12,5 4 sur 12,5 alors je vais avoir sur les 4 parce que de toute façon le papier fait 15 sinon son soir il n'y a pas assez et ça va gaspiller de la feuille donc on a dit 4 sur 12,5 voilà 12,5 là c'est mieux et après il ne nous reste plus qu'à coller nos paupières donc celui-là il fait 4 sur 12,5 voilà donc après on n'a plus qu'à les coller comme c'est des papiers fins je vais faire garde de ne pas mettre trop de colle on n'a plus qu'à la règle on n'a plus qu'à la règle on 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 Donc là je ne me trompe pas de sens, voilà, je vais me mettre deux pouces, je serai plus la baisse, donc j'espère que je suis dans une chambre, voilà, voilà, moi je ne l'ai pas ancré, mais j'ai vingt beaucoup et ça gondole, j'ai envie de prendre ma colle en bâton, ce que je vais faire pour les suivants d'ailleurs, hop, je remets un petit peu dans le coin, voilà, voilà, on va tout prendre la colle en bâton, voilà, voilà, hop, alors pendant que ça sèche bien, je vais mettre deux côtés, on va s'occuper des autres morceaux, et ceux-là par contre, je vais les ancrer, on verra plus sur celui-là que sur les autres, alors, on va, on va, on va, on va faire gaffe parce que comme le papier est très fin, pas trop, on va aller trop vite, sinon ça va tout déchirer le papier. voilà, et le dernier côté, voilà, et le dernier côté, voilà, on passe, vous allez voir, sur le côté, donc celui-là, il va là, ensuite on avait celui-ci, mais comme, enfin, vu la couleur qu'il fait, on va pas l'ancrer, on verra pas, ça sert à rien. voilà, ça sert à côté, et on va le coller, donc avec ça. ça colle pas aussi bien, mais vous voyez, ça a gondolé, dès qu'on a un petit peu trop. voilà, voilà, alors, il y a un sens, comme un peu. voilà, avant de bien m'appuyer, vous voyez, hop, je regarde d'abord si c'est droit. voilà, voilà, ils sont trop appuyés sur le côté, vu qu'on a mis l'ancre, sinon ça reste que de passer. là, vous voyez, ça fait une bosse, bon, heureusement, il n'y aurait pas de pied dessus. voilà, pour le premier, alors, le premier, nous, on va mettre, dans le sketch, il est comme ça, il est, hop, comme ça. voilà, donc là, comme c'est plus épais, je vais mettre, comme un de la colle blanche. voilà, et on va le mettre, comme ça. voilà, donc voilà, voilà, donc voilà que ça donne pour l'enfant, ensuite, on a le deuxième, hop, je choisis pareil, hop, je choisis pareil, hop, voilà, 05, sans appuyer, voilà, 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 celui-là, il colle après. d'abord, il faut mettre celui-ci, une chose pareille. voilà. 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 alors, après, il ne reste qu'à coller, même deux tourceaux. donc, celui-là, il se met ici, on va le coller, à gauche. aussi. comme ça, on va le coller en fiona à gauche. Voila Un petit peu de colle dans le coin Voila Donc voilà ce que ça donne maintenant Et maintenant on va coller le dernier morceau Et lui il va venir se coller ici Voila Je vais vérifier avant que ça colle Voilà Là je remettrai tout à la colle Euh je regrette parce que j'ai Ce serait dommage de tromper Enfin attendez Hein Alors Voilà Excusez moi J'ai trompé de bouton Alors attendez C'est pas la bonne ta Euh voilà Je regarde juste la fin Ah Est-ce que la cheval D'accord Hop Est-ce que la cheval C'est bien fait regardez Est-ce que la cheval sur celle-là Je remets la colle Je remets la colle Voilà Voilà Je regarde si je suis 3 Non Je suis peu Ah il faudra me se coller Ah il y a une bêtise Mais allez Ouais Ouais Je mettrai les petites égoutes En fait Ça va commencer à coller Et c'est pas droit du tout Voilà Là c'est droit Voilà De toute façon Après on met la petite égoutes C'est pas obligé Voilà Voilà Et Ici Voilà Donc c'est Vous voyez ça Euh Le papier fin Elle a quand même du mal à coller Hop Juste coup Voilà Donc voilà Donc voilà Ah vous voyez Comme ça a commencé à coller Mais là on va casser tout ça Il n'y a pas de chose Donc voilà ce que ça donne là Et donc On va mettre un petit peu de dentelle Pour euh Pour casser Ce qui Voilà Hop Voilà Donc j'ai toujours ma boîte de Que Que j'ai fait Pour le vintage Qui est à côté de moi Voilà On va prendre de la dentelle Alors Alors Attendez On va prendre laquelle Non ça ça va pas aller On va essayer On va essayer On va essayer On va essayer C'est trop marron Ça va pas non plus Ouais On va voir celle là Oui c'est mieux D'habitude Je préfère l'autre La première là Je te l'ai montré Sauf que Sauf que Avec les Couleurs Ça va pas Donc on va prendre celle-ci Oh ça colle C'est facile En dessous Voilà On va couper le morceau qu'il y a besoin Ah Enfin On va cacher Le papier Qui s'était un peu déchiré Voilà Et là par contre Je vais mettre du double face Hop Hop On va tout coller au double face Bien sûr Alors Le double face Euh Je vais être trop large On va prendre celui-là Hop Alors Faut que je vois Ce que je fais moi Je colle un premier morceau Sur la dentelle Pour voir la longueur Hop Faut y coller dessus Voilà Et voilà Et voilà Comme ça on sait quelle longueur on a besoin Voilà C'est un peu comme la dentelle Qui est autocollante du genre C'est le même principe Voilà C'est un peu comme la dentelle Voilà Voilà Moi je vais le coller Plutôt Comme ça Hop 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 J'ai trouvé Je vais couper Oui Voilà Donc voilà Ce que ça donne On a été un petit peu Attends On a été un petit peu Attends Voilà Alors voilà ce que ça donne déjà Et ensuite Et ensuite On va faire des petites traces Si j'en mets Si j'en mets Euh Dans C'est On va mettre le doré là Ça va bien manier avec Alors Doré Hop On va mettre un ici Le deuxième On va le mettre là Voilà Et puis Voilà C'est tout Donc voilà Ce que ça donne Carte sketch Sur le défi de Scrap Suite Donc je me procède Faire la photo Pour la poster Sur le groupe Et bah moi Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et je vous donne rendez-vous A 17h Pour le live A tout à l'heure Bye bye